Allo tout le monde, donc je reviens en fait de dehors, pis il pleuvait, donc peut-être que mon apparence est moins belle que d'habitude, mais bon, je pouvais pas cacher mon excitement quand j'ai ouvert ce colis que je viens d'aller chercher à la poste, je souhaitais les choses, pis j'étais comme oh my god, oh my god, oh my god, donc je me suis dit, ok Karine, tu capotes tellement, il faut que tu leur partages ça, pis je viens tout juste de l'ouvrir, ça fait 5 minutes que j'ai vu les produits, pis je capote. Donc en fait, c'est les produits de la collection de l'Isoitier d'hiver, je capotais littéralement quand j'ai reçu ça, je trouvais ça vraiment trop, trop beau, les produits, j'ai un peu swatché les choses sur ma main, j'étais comme, ok, donc Karine, va tourner une première impression, genre, en vous montrant la collection, ok, mais c'est une première impression, mais sans avoir rien testé sur mon visage, mais là, dans ma main, j'étais comme, oh my god, faut que je fasse un tutoriel de ça, de ça, de ça, fait que je veux vous me dire qu'est-ce que vous voulez comme tutoriel avec les produits que je vais vous montrer. Donc, les produits ne sont pas encore disponibles, alors c'est pour la collection des fêtes, mais si je vais m'informer, pis je vais m'informer pour savoir quand ça va sortir pour vous l'inscrire, mais bon, donc je vais vous montrer, en fait, la grosse palette, la collection, je pense qu'elle s'appelle Aurora, je crois bien que c'est ça, donc je vais vous montrer, premièrement, l'emballage est débile, ok, c'est comme un bleu avec des reflets mauves, comme quand je le regarde, vous voyez comme ça, il a l'air mauve, mais il est bleu aussi, il est vraiment, vraiment magnifique, avec l'emballage très réussi, ça fait très hiver et temps des fêtes et, tu sais, tout ce que tu veux que ça brille dans le temps des fêtes. Maintenant, quand on l'ouvre, cette palette-là est vraiment, vraiment très belle, c'est la seule chose, je n'ai pas swatché encore, donc on va faire des petits swatchs ensemble, mais je vais vous décrire un petit peu les couleurs, on a un genre de bleu foncé, un prune, un comme rosé qui tire un petit peu vert du mauve, oh désolé, vous voyez comme toutes les boîtes, un doré, mais ça a trop or, comme un brun et une couleur plus illuminatrice, donc swatchons cela, donc c'est la couleur pâle, oh le rosé est vraiment beau, parce que c'est comme un vieux rose en fait, là j'ai swatché à la pire place, là, ici, donc vous voyez le plus pâle en bas, le rosé est le plus prune, maintenant je m'essuie et j'ai swatché les autres couleurs, alors, il est trop beau ce brun-là, il est comme brun taupe, le doré, il est beau parce qu'il n'est pas trop foncé, et le bleu aussi est vraiment trop beau, donc vous voyez les couleurs sur le côté, mais ça c'est sûr, je vais vous faire un tutoriel avec des couleurs, donc vous essayez des couleurs en particulier, vous voudriez que j'incorpore dans le tutoriel, dites-moi ça, mais sérieusement, ils sont vraiment très très pigmentés, ils sont très crémeux aussi, je trouve, donc j'aime vraiment. L'autre ombre à paupières que j'ai reçu, je pense qu'il y en a deux, j'ai peut-être la collection au complet, mais c'est le Aurora, fort à paupières iridescent dans la teinte teal, il est malade, quand je l'ai ouvert, j'étais comme, oh mon dieu, c'est sûr à 100% que je vous fais un tutoriel avec cette couleur, c'est un bleu mauve, il me fait vraiment penser en fond à l'emballage, ça représente juste trop bien, regardez ça, c'est trop beau, pis j'ai fait un swatch léger, ici, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça là, c'est sûr que je vous fais un smokey eyes du temps des fêtes avec ça, parce que, regardez ça là, quand je l'ai ouvert là, j'étais vraiment émerveillée par la couleur, comment c'est beau là, wow, pis je pense que l'autre teinte c'est un genre de mauve, si je me trompe pas là, mais lui là, il est débile. L'item que j'étais le plus excitée à recevoir, en fait, c'était cette palette-là, ben cette palette-là, c'est le compact ici, dans la teinte Aurora Poudre Lumière Céleste, et c'est un magnifique éliminateur, il est trop trop beau, je l'ai swatché ici, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais il est comme un petit peu rosé, rosé beige, il est vraiment beau, mais il est pas too much, c'est ça qui est vraiment, je regarde sur ma main là, mais c'est ça qui est vraiment super, ça c'est sûr que je vais vous l'inclure dans un tutoriel là, mais vraiment là, mais moi je sais pas sur les poudres éliminatrices, mais je le trouve quand même unique parce qu'il est plus rosé, comme vous pouvez voir. J'ai aussi ce pinceau ici, qui est, premièrement, l'emballage est trop beau, c'est comme les autres, et c'est un poudre multifonction, donc il est protégé par un petit plastique que je vais enlever, donc il est vraiment très très doux, il perd pas de poils en tout cas en touchant comme ça. Moi, qu'est-ce que j'aime, que je vais essayer d'utiliser, c'est, vous pouvez soit appliquer l'illuminateur comme ça ici, comme ça, il y a plusieurs, comme ça dit, multifonctions, mais moi je vais l'essayer de cette façon là, mais il est vraiment très très doux. J'ai reçu aussi le blush en crème, donc c'est un fondant suprême, série rose, donc c'est juste un rose bébé, pas de brillant à l'intérieur, c'est la couleur qui est ici, donc c'est super crémeux, j'aime vraiment ça, donc ça, moi des fois les blushs en crème, j'applique juste comme directement avec les doigts puis je tapote, mais j'ai bien hâte d'essayer ça, puis je trouve que ça fait quand même différent des couleurs qu'on a normalement pour l'hiver, parce que là on a plein de couleurs un peu intenses pour les yeux, puis un petit rosé sur les joues, je trouve que ça fait juste comme, ah je suis sortie de dehors, donc ça fait comme une belle petite touche, parce que l'hiver on est froid, donc on a les joues un petit peu rosées, bref, très hâte d'essayer. J'ai aussi un fondant, puis j'adore les fondants, moi j'ai découvert les fondants avec la collection d'Alex, donc avec sa couleur, là c'est la couleur Stella, et je vais vous montrer dans l'emballage c'est comment, mais c'est comme un rosé mauve, rosé mauve je vous dirais, c'est la couleur qui est ici, j'aime vraiment la texture des fondants, c'est super confortable à porter sur les lèvres, donc encore là une très belle couleur. J'ai reçu, c'est un liner iridescent, c'est écrit Aurora encore, donc celui-là c'est un mauve, je pense qu'il y en a un bleu aussi, je vais vous montrer l'applicateur, c'est comme un petit pinceau, comme ça ici, donc vous voyez je l'ai appliqué ici, donc on voit un peu que tout est dans les teintes, un peu comme l'emballage, comme bleu, teal, avec du mauve, donc je trouve ça vraiment beau, c'est des très belles couleurs à porter pour l'hiver. J'ai aussi le crayon comme ça ici, qui est le crayon Eyeshine Aurora, donc celui-là c'est un genre de bleu, je vais vous montrer ici, il est vraiment beau, il est comme un peu métallique aussi, comme vous pouvez voir ici. Moi j'aime vraiment ça mettre du bleu, même si j'ai les yeux bleus là, je trouve ça fait trop beau, fait que ça je vais essayer de le mettre comme juste ça, un peu comme smudge en haut de ma ligne des cils là, mais très très beau. Donc voilà les produits de la collection d'hiver, de l'Isoitique que j'ai reçus, sérieusement je suis déjà très impressionnée, puis ça fait genre 10 minutes que j'ai ouvert le paquet, qu'est-ce qui flash à mes yeux vraiment là, c'est l'illuminateur qui est tellement beau là, oh my god, c'est ce qui flash le plus à mes yeux, en ouvrant le paquet en tout cas, puis définitivement c'est ton à la paupière, comme ça, tellement belle là, ça va faire tellement un beau smokey ass du temps des fêtes là, fait que c'est sûr des tutoriels à venir, mais dites-moi vraiment qu'est-ce que vous aimeriez le plus me voir faire, peut-être que je pourrais faire un look avec plein de produits aussi là, mais dites-moi ce que vous voudriez voir, en tout cas moi je suis vraiment impressionnée, puis ouais, en tout cas j'ai vraiment hâte de tout tester ça, donc c'était juste une petite première impression en testant sur mes mains, j'espère que vous avez aimé, puis que ça vous a fait découvrir la collection d'hiver de Lise Watier, et on se revoit dans une prochaine vidéo, bye!